... Nos chats vivent de plus en plus vieux. Notre vétérinaire vous conseille pour leur rendre la vie la plus confortable possible. Bonjour Dr Berg, j'ai mon chôme Lodi qui commence à prendre de l'âge, donc je voulais savoir s'il y a des précautions particulières à prendre. Bonjour Yannick, l'espérance de vie moyenne d'un chat est d'environ 15 ans, mais certains chats peuvent atteindre 20 ans. Il est donc important de s'intéresser à leur santé et d'aménager leur environnement. Je vous propose de venir vous voir pour en parler. Ok, je vous attends. Bonjour Dr. Ça va ? Très bien. Alors c'est toujours sympa de voir l'équivalent en âge humain, c'est pour ça que je vous ai amené ce petit tableau. Donc vous voyez, à partir de 7 ans, on passe déjà à un âge un peu plus avancé qu'on appelle la maturité. À partir de 10 ans, sénior, et à partir de 15 ans, on passe à un deuxième stade d'âge sénior. Alors Mélodie, à quel âge ? 19 ans. 19 ans. Alors 19 ans, pour un chat, c'est l'équivalent de 92 ans chez un être humain. Avec l'âge qui avance, on peut voir un certain nombre de maladies. Donc par exemple, on a l'insuffisance rénale, le diabète, l'hypertension, l'arthrose ou l'hyperthyroïdie. Donc ce sont des choses qu'on va commencer à surveiller par des examens réguliers et des analyses de sang. Un examen régulier, je conseille au moins tous les ans, à partir de 7 ans, et à partir de 10 ans, même semestriellement. Et comme en plus, le chat est un animal qui cache ses symptômes, c'est important de pouvoir se voir régulièrement pour faire la prévention. L'une des maladies les plus fréquentes chez le vieux chat, c'est l'insuffisance rénale. Une des incidences de cette maladie-là, c'est que le chat urine beaucoup plus. Donc il faut qu'il puisse accéder à sa laitière facilement. Actuellement, elle est où, sa litière ? Là, elle est dans la lingerie, au fond du couloir. D'accord, donc assez loin. Et elle dort où, Minette ? Le plus souvent dans son siège qui est là. D'accord, donc assez loin de la litière, en fait. Oui. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, par exemple, c'est qu'on amène une litière qui ne soit pas trop loin de cet endroit où elle dort. Ça évitera qu'elle fasse pipi ailleurs. En cas d'insuffisance rénale, souvent le chat a un appétit capricieux. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est varier son alimentation, varier les goûts, les textures, les parfums. Par exemple, on va donner des croquettes, comme ça, qu'on peut humidifier. On va mettre un petit peu d'eau tiède dedans. Par exemple, on peut les écraser et ça, il faut s'adapter au chat. On peut aussi utiliser des bouchées en sauce ou de la pâtée. On tente différentes choses avec des parfums différents. On peut écraser avec la fourchette ou carrément faire chauffer au micro-ondes. Alors l'intérêt supplémentaire qu'on a là, c'est qu'on a utilisé un contenant qui est plat et on a peu de profondeur. Donc l'accès à la nourriture est beaucoup plus facile. Ça lui facilite la prise alimentaire. Alors maintenant, on va aller lui donner à manger. Surtout pas vous, c'est la minette. Est-ce que tu veux, Mélodie ? Alors ce qu'il faut, c'est l'encourager à manger, ne pas hésiter à rester à côté d'elle, à la caresser, à la stimuler en lui donnant la cuillère ou à la main directement. Et une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est la déshydratation. Et pourtant, elle boit beaucoup. Oui, et ça c'est un problème, c'est-à-dire que le chat boit, mais il a un risque de se déshydrater quand même avec l'insulence rénale. Donc, on va lui amener un accès à l'eau très facile, des bols répartis à différents endroits dans la maison. On peut tester aussi la fontaine à eau qui va stimuler la prise d'eau. Tester des eaux différentes, eau du robinet, eau minérale, de façon à ce qu'elles boivent suffisamment. Enfin, on ne laisse pas la nourriture plus d'une heure. On va lui donner, en augmentant la fréquence, c'est-à-dire qu'on va lui donner des petites quantités, mais souvent dans la journée. Jusqu'à six fois dans la journée, c'est très bien. Alors, autre pathologie qu'on va rencontrer, c'est l'arthrose. Alors, comment la reconnaître, l'arthrose ? Vous avez un chat qui a du mal à se déplacer, qui a du mal à grimper sur sa zone de repos, ou quand vous la caressez, manifeste un petit peu d'agressivité dans certaines zones, par exemple. Et pourtant, ces pathologies, ça se traite. Oui, alors ça se traite bien. Alors, il faut aller voir son vétérinaire qui va éventuellement vous donner un traitement médical, c'est-à-dire anti-inflammatoire ou protecteur du cartilage, les chondro-protecteurs. Et puis surtout, on va faire un aménagement du territoire de façon à lui faciliter la vie et ses déplacements. On va, par exemple, lui faciliter l'accès à des zones chauffées, par exemple le radiateur, ou alors ce fauteuil qui est au soleil. Le pouf, là, c'est parfait. Ça lui donne une étape intermédiaire pour accéder au fauteuil. Et pour la litière, c'est pareil. Pour les chats qui ont du mal à rentrer avec les rebords qui sont trop hauts, on va, par exemple, transformer une boîte de transport, qui facilitera l'accès pour le chat arthrosique. On peut également utiliser un bac en plastique qu'on va découper. Et enfin, pour les chats qui ont du mal à sauter, on peut installer une rampe d'accès. On positionne une couverture qu'on va mettre dessus. Et chacun peut installer, bricoler ce qu'il veut. Nous, ce qu'on a remarqué, surtout, c'est depuis un moment, c'est qu'elle a des vocalises la nuit. Des sons assez rogues, des miaulements un peu bizarres, comme un appel. Alors ça, ça peut arriver. C'est lié au vieillissement. C'est un trouble cognitif. Le chat est un peu désorienté, par exemple. Donc ce qu'il faut, c'est lui aménager son environnement. Par exemple, comme pour les enfants, on va mettre des petites lumières sur les zones essentielles. Repas, repos et litière. On peut aussi lui aménager une pièce avec tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse y passer la nuit tranquille. Enfin, dernière chose, et pas des moindres, c'est l'entretien. Puisqu'un vieux chat a plus de mal à accéder à différentes zones de son corps, il va falloir le faire à sa place. Donc on va surveiller qu'il n'y ait pas de bourre de poils. On va la brosser, la masser en même temps, éventuellement, avec ce genre de brosse. Ça va permettre également de détecter des grosseurs. Mais on va aussi entretenir les oreilles, les yeux, les dents, les griffes, puisqu'elles se rétractent moins bien avec l'âge. Et on va faire attention également à son arrière-train, puisqu'elle a du mal à se retourner avec l'arthrose. Donc on va surveiller que ça soit propre. On peut tondre éventuellement aussi cette zone-là. Vous l'avez compris, à partir de 10 ans, un vieux chat, ça demande une attention particulière quotidienne. Bon, pas de panique, parce qu'à 92 ans, elle est plutôt encore en forme, la minette. Encore merci pour tous ces conseils. Je vous en prie, je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Merci, encore.